Je m'a passionnée l'année dernière, je suis allée à une conférence sur l'hypnose à Dijon. C'était hyper intéressant, il y avait plein d'intervenants, de chercheurs, etc. qui partageaient leur trouvaille. Et en particulier, il y en a un qui m'a beaucoup plu, si je le retrouve, sinon je vous y mettrais quelque part. Mais c'est surtout l'idée qui m'a marquée, ça s'appelle l'étude de l'effet du wow. Tu sais, cet effet-là, quand t'es quelque part devant quelque chose de grandiose, de magnifique, à l'intérieur de toi, t'es juste wow. Et ce truc-là, ça peut venir de la beauté, du fait que ce soit très original, très grand, très petit, bref. Peu importe d'où ça vient, c'est quand tu as cet effet-là, ils ont découvert par différentes études qu'à l'intérieur de toi, émotionnellement, intellectuellement, il y a des choses qui se passent. Par exemple, quand t'es comme un enfant et que tu t'ébahis de beaucoup de choses, tu vas envoyer des hormones et des signaux dans tes pensées, dans ta tête, dans ton corps, qui vont te nourrir, qui vont te faire du bien, et qui vont développer en toi la gratitude, la gentillesse. Ah, c'est là, je traverse. Et aussi, la compassion, le fait d'aider les autres, le fait de travailler en équipe. Il y a plein, plein de choses qui viennent juste de cet effet wow. Pendant l'étude, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoient deux groupes de personnes. Un qui va faire une balade très normale, et un autre groupe qui va être transporté devant des immeubles énormes, devant un paysage énorme, juste des images. Et après avoir vu cet effet wow, ils leur font faire des expériences de générosité, de compassion, ils les mettent en situation sociale sans leur dire ce que ça va être, et ils observent les réactions. Et à chaque fois, pendant la majorité des cas, ceux qui ont eu l'effet wow, ils réagissent de façon plus collaborative, plus gentille, plus dans la générosité, la gratitude, etc. Enfin, que des belles choses. Comme si l'effet wow, ils nous envoyaient vers un peu plus d'amour envers nous et envers les autres. Et ça me donne envie de rester un enfant et toutes les deux secondes m'arrêter de faire wow, mais t'as vu cette fleur ! Mais t'as vu celle-là d'ailleurs ! Il y a des petites fleurs partout, même à Paris, il y a des très belles choses qui se baladent. Voilà, donc émerveille-toi de tout ce que tu vois. Là, j'arrive au marché, ça va être cool. Je vais retrouver mon ami, et je vais faire un petit tagine avec les légumes que je vais trouver. Je te souhaite de t'émerveiller de chaque chose qui t'entoure et de profiter de la vie. Pense-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501